Je parle de la réalité sur le terrain avec l'avocat Paul G. Brunet, qui est porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Bonsoir, Maître Brunet. Bonsoir, madame. On va vraiment de revirement en revirement avec le projet de loi C7 à Ottawa. On sait qu'au Québec, la Cour supérieure s'est déjà prononcée sur la question pour élargir l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort naturelle n'est pas éminente. Je me demandais d'abord, est-ce que ça vient compliquer le travail des médecins qui offrent l'aide médicale à mourir? Et est-ce qu'il y a des impacts pour les patients? J'ose présumer, je ne suis pas médecin, je suis avocat, mais j'ose présumer que les médecins continuent de travailler avec la ligne la plus importante, l'orientation la plus importante que la Cour supérieure a accordée aux patients. C'est-à-dire que maintenant, si vous respectez les 23 ou 24 critères et conditions de la loi québécoise sur l'aide médicale à mourir, vous avez le droit maintenant, non seulement de la demander lorsque vous êtes mourant, mais beaucoup mieux, beaucoup plus dans notre avis, avez-vous le droit de la demander dès que vous rencontrez les conditions, même si vous n'êtes pas à l'article de la mort, même si votre mort n'est pas prévisible comme le code criminel le prévoyait jusqu'au jugement de la Cour supérieure. Sur la question d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent de maladies mentales graves, comme c'est proposé par le Sénat, est-ce que ça pose des questions éthiques, selon vous? Probablement, parce qu'il s'agit d'une zone grise. Nous, notre position, c'est que, en tout cas, actuellement, le conseil d'administration du CPM n'acceptera et ne supportera jamais que quelqu'un décide pour quelqu'un d'autre de sa mort. Alors, quand on parle de maladies mentales, encore faut-il que la personne soit encore apte. Dans le Code civil québécois, une personne est présumée apte jusqu'à ce qu'elle soit évaluée et déclarée inapte. S'il s'agit d'une personne qui est toujours apte, oui, on continue la même orientation, le même courant, qui est que quelqu'un qui rencontre les conditions de la loi, s'il est apte, c'est une des conditions de la loi, il a le droit de demander de l'aide médicale à mourir. Mais quand le législateur au Sénat parle de maladies mentales, il faudrait s'entendre qu'il ne doit pas s'agir, en tout cas, à notre avis, selon nous, de quelqu'un qui est devenu inapte. Il faut que la personne soit pleinement consciente de ce qui lui arrive, de ce qu'elle veut faire, et surtout que personne d'autre qu'elle-même décide de ce qui lui arrivera. Oui, ça pose toujours, évidemment, la question du consentement éclairé. Le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, rejette la possibilité de pouvoir faire une demande d'aide médicale à mourir de façon anticipée, avant qu'une personne ne soit plus capable de rendre cette décision de façon éclairée. Quel pourrait être l'impact de ça sur les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, par exemple? C'est entre autres pour ce type de maladie-là, ce type d'affliction qui agit progressivement sur la personne et au sujet de laquelle des patients, des familles nous ont dit qu'ils devraient avoir le droit de décider d'avance que lorsque les conditions de la loi seront respectées, c'est-à-dire que leur maladie sera devenue irréversible et qu'ils souffriront autant physiquement que psychologiquement, ils devraient, même s'ils n'ont plus la capacité ou la liberté de décider pour elles-mêmes, vu et si elles ont décidé d'avance que rendues à cet État, elles pourront obtenir l'aide médicale à mourir. Moi, c'est ma position personnelle. Il y a un débat présentement au conseil d'administration qui n'est pas réglé, mais je crois que décider d'avance que quand on sera rendu à une étape où les conditions de la loi québécoise seront respectées, je pense que quelqu'un devrait avoir le droit d'avance de dire, d'indiquer et de donner des directives qu'elle ou il veut la fin. Il ne faut pas que personne d'autre décide de quand vous allez vouloir mettre fin à vos jours à condition que vous respectiez évidemment les conditions et l'encadrement légal prévus dans la loi québécoise. Parlez-nous de la situation actuelle maintenant sur le terrain. Est-ce que c'est difficile d'avoir accès à l'aide médicale à mourir au pays? Est-ce que les ressources sont suffisantes? Comment ça se passe? À notre connaissance, du moins pour le Québec, sauf en de rares exceptions, avons-nous entendu parler que des gens, des malades, avaient de la difficulté à obtenir l'aide médicale à mourir. J'entends même qu'en certains lieux, dans certaines régions, on va l'offrir à la maison à titre de suivi ou de continuation de soins palliatifs à cause notamment de la COVID. Et surtout, le demandons-nous, comme d'autres familles nous l'ont demandé, que l'aide médicale à mourir soit offerte dans tous les endroits où on a des soins palliatifs pour éviter aux patients d'être obligés d'être transportés à l'hôpital, imaginez-vous, pour obtenir l'aide médicale à mourir avec la crise de la COVID et le stress important qui est vécu dans l'environnement des hôpitaux québécois et canadiens en suit certains. Oui. On sait aussi qu'il y a encore des tabous autour de la demande de l'aide médicale à mourir. À Ottawa, il y a certains députés conservateurs qui s'opposent à l'élargissement des critères de la loi sur l'aide médicale à mourir. Dans la population en général, est-ce qu'à la lumière de ce que vous constatez, est-ce qu'il y a une évolution sur ce sujet-là? Quelle est cette évolution? Probablement. J'entends pratiquement plus d'objections dans des lieux où on pourrait s'y être objecté déjà. Je sais que dans certains hôpitaux, on avait de la difficulté à trouver des médecins, mais c'est l'obligation de l'établissement d'offrir, en tout cas dans les établissements publics québécois, d'offrir l'aide médicale à mourir à celles et ceux qui rencontrent les conditions et qui l'ont demandé. Je disais au début que ça me faisait penser un peu à l'avortement il y a 40 ans où on avait de la difficulté, il fallait faire de la pédagogie auprès des médecins parce que la loi, la Cour suprême, l'autorisait désormais. Une question, comme vous le proposez vous-même, de culture et que la société a évolué. Et encore une fois, comme le disait un auteur, quand la vie n'est plus un bien, il se peut, oui, que le mal, pardon, la mort ne soit plus un mal. Et ça, à mon avis, ça appartient à chacune et chacun d'entre nous d'en décider. Rappelons-nous que l'histoire a voulu que quelqu'un qui avait très mal et qui voulait en finir et qui était capable de le faire pouvait se suicider. Tristement, mais il faut respecter jusqu'à un certain point ce que des gens aptes, sereinement décident que c'en est assez. On a beaucoup d'exemples. Dalida l'a fait. Pauline Julien a décidé qu'après avoir été diagnostiquée du Alzheimer, avait dit à sa famille, moi, je ne me rendrai pas là. C'est mon droit. Maître Brunet, c'est tout le temps. Oui, il faut respecter, évidemment, la volonté individuelle de chacun. Maître Paul Brunet, du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada